salut à tous salut à toutes c'est olivier j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous je vais aborder un sujet important mais avant ça je sais pas si c'est déjà le cas mais je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties quand on aura fini le visionnage de cette vidéo si elle t'a plus pense à laisser un petit like je sais c'est chiant de le rappeler mais pour nous youtube heures c'est important ça nous montre que vous soutenez notre travail je vous invite surtout à laisser un commentaire pour réagir au sujet que je vais aborder aujourd'hui pour me dire un peu tout ce qui vous passe par la tête aujourd'hui je voudrais vous mettre en garde je voudrais mettre en garde de ma communauté puisque je sais que je le vois avec le temps il ya un peu tous les âges qui me suivent en fait je voulais vous mettre en garde par rapport aux dangers de twitter oui je me permets de dire clairement que ce réseau social je trouve est un danger voilà au jour d'aujourd'hui ça n'était pas spécialement à l'époque puisque pour ceux qui ne savent pas moi j'ai rejoint twitter c'était en 2012 c'était pour la même raison pour laquelle aujourd'hui c'est toujours le cas c'est pour faire la pub de mes vidéos et il faut savoir que j'ai vu l'évolution de ce réseau social et l'évolution est plutôt triste et puis très problématique très problématique parce que moi quand je suis arrivé en 2012 faut savoir que voilà le but de twitter à la base c'est le fait de raconter sa vie tu enfin plus ou moins mais tu tweet ce qu'on appelle de laisser des messages de à l'époque c'était pas autant de caractères qu'aujourd'hui mais en gros tu racontes plus ou moins ta vie et puis disons qu'à l'époque il y avait vachement plus de fin chacun faisait son petit truc c'était plutôt tranquille et ce que pas ce qui se passait au pire des cas c'était des petites engueulades où un tel allait insulter un tel mais bon c'était pas bien méchant quoi franchement moi j'en ai pas un souvenir dramatique quoi alors qu'aujourd'hui aujourd'hui si vous vous rendez sur twitter c'est pratiquement h24 du drama mais c'est même tout le temps du drama mais d'ailleurs c'est à l'image de ce qui se passe en fait dans notre société dans les médias dans la vie de tous les jours c'est très polémique très porté sur tout ce qui est la religion la politique etc très quand on regarde les tweets tendance que les gens parlent c'est très souvent de l'actualité extra et tout le monde a son mot à dire alors de base moi moi je suis pas contre le fait je trouve ça super intéressant de base que tout le monde puisse s'exprimer qu'on puisse intervenir etc sauf que comme c'est ouvert à tout le monde et bien il y a de tout et dans la société il n'y a pas que des gens intéressants et c'est le problème c'est que là ça s'est vraiment démocratisé ça c'est twitter a gagné en popularité avec le temps et on voit apparaître des profils vraiment tout sauf intéressant le problème c'est qu'il ya beaucoup de haine qui circule il ya des propos juste inadmissible et moi c'est pour ça je tenais à faire cette vidéo vraiment pour vous mettre en garde notamment les plus jeunes voilà moi je m'adresse surtout aux personnes qui sont influençables aux personnes qui sont plutôt fragiles mentalement aux parents je m'adresse aux éventuels parents faites attention avec vos gosses n'allez pas vous infliger de la haine voilà parce que clairement si vous arrivez sur twitter en vous disant que vous allez pouvoir vous exprimer tranquillement sans prise de tête les gens vont être sympa et tout c'est pas du tout le cas déjà il faut comprendre un truc c'est que twitter est basé sur du second degré voilà les gens qui utilisent twitter aujourd'hui surtout les jeunes générations bon moi je le vois sur twitter il ya il ya un peu tous les âges et tout le monde ne l'utilise pas de la même façon mais notamment chez les jeunes il ya une règle d'or c'est twitter c'est du second degré si tu es là pour du premier degré tu t'es trompé barre toi bon moi je trouve ça complètement ridicule parce que normalement quand on arrive sur un réseau et qu'on échange avec les autres ben on n'est pas censé savoir qu'il fallait il n'y a pas il n'y a pas de règles de vouloir à tout près être au second degré ça après ça dépend de chacun ça dépend surtout de tes échanges de comment comment ça se passe et tout à des gens qui vont être plus susceptibles que d'autres bon mais voilà c'est c'est la base même de la société sauf que là en plus il ya l'anonymat donc grâce à l'anonymat il ya des gens qui se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient jamais dans la vraie vie enfin bon ça c'est encore autre chose vraiment je vous dis si vous pouvez éviter twitter j'en suis arrivé à ce point là parce que je sais que c'est pas la première vidéo que je fais sur twitter j'avais déjà fait une vidéo pour dire que j'étais dégoûté de ce réseau mais là clairement je suis en train de vous dire si vous pouvez l'éviter ne venez pas sur twitter voilà je clairement je vous dis je vous dis ne venez pas sur ce réseau ou alors si vous venez partez du principe soit vous venez en regardant les tweets mais en mode pop corn et vous vous toutez rien du tout vous restez à l'abri dans l'anonymat personne vous connaissez très bien ou alors si vous tweet et protégez vous clairement protégez vous si vous êtes là dans l'optique de vous exprimer de donner votre avis attendez vous à avoir affaire à des qi négatifs à des gens qui sortent de nulle part qui ne vous connaissent ni d'adam ni d'elle et qui vont venir vous défoncer j'ai l'exemple type qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps donc je vais mettre des screens ici voilà il n'y a pas longtemps il ya un youtube heures que j'apprécie beaucoup wartech annil qui a publié une photo voilà il a publié une photo de lui tout naturellement dans son droit où on le voit en fait avec en l'occurrence du vernis sur ses ongles et moi j'ai eu le malheur de venir donner mon avis en disant que le vernis chez les hommes je suis pas fan moi voilà le vernis chez les hommes je n'aime pas je trouve pas ça spécialement beau il ya des gens chez qui ça peut aller bien je dis pas le contraire moi je sais que moi personnellement je m'en mettrais jamais et j'ai bien spécifié dans le tweet d'ailleurs vous allez pouvoir voir dans le script dans le screen que je vais vous montrer que j'ai bien spécifié c'est pas de dire que j'ai dit ouais ceux qui mettent du vernis des hommes qui mettent du vernis tarlouze machin c'est des pauvres type et tout j'ai même pas tenu des propos comme ça j'ai bien spécifié à la fin de mon message oui mais voilà chacun fait ce qu'il veut moi je donne juste mon avis eh ben je vais vous montrer les réactions c'est à base de mais qu'est ce que tu viens baragouiner ben ferme ta gueule alors machin il y en a un il a parlé de ma chaîne youtube et tout enfin en fait voilà c'est très rapidement prise de tête sur twitter et il faut savoir une chose c'est que sur twitter il ya différents degrés tu vois il ya c'est comme dans un jeu vidéo tu vois le degré 1 c'est juste l'insulte où on te dit ferme ta gueule bon après on va te faire du body shaming on va un peu se foutre de ta gueule si tu as le malheur de montrer ta tronche sur twitter on va un peu se foutre de ta gueule tu vois moi ça ça m'est déjà arrivé tout ce que je suis en train de vous dire c'est du vécu mais d'ailleurs il y en a à ma place voilà vous allez il y en a certains qui vont dire ouais arrête de te faire plaindre non mais je cherche pas à me faire plaindre je vous raconte juste mon expérience avec ce réseau pour vous preniez conscience qu'il faut pas y aller qu'il faut se protéger de toute cette merde moi par exemple on voit là oui j'ai eu des moqueries physiques que je ressemblais à joe dalton et c'est ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos bon les moqueries physiques sur sur ma mâchoire des trucs comme ça donc ça encore tu vois ça encore ça va et puis j'ai également vécu le cyber harcèlement bon ben là on passe à un autre stade bon après tu as plusieurs tu as plusieurs degrés de cyber harcèlement c'est comme le harcèlement à l'école en fait faut savoir que le cyber harcèlement c'est le prolongement du harcèlement à l'école sauf que c'est sur internet bon je vous apprends rien d'ailleurs tiens je pourrais en faire une vidéo un jour ça pourrait être intéressant donc ça aussi voilà ça c'est là on on passe à un stade supérieur c'est à dire que c'est des gens anonymement qui viennent s'acharner sur vous soit parce que vous vous avez donné un avis qui l'aura pas plu ou ça peut être pour n'importe quelle raison ne ne croyez pas que vous allez être protégé à tout moment vous allez avoir un pauvre type qui arrive avec sa bande et puis voilà il va vouloir vous faire chier tu sais pas très bien pourquoi c'est comme ça parce qu'honnêtement ça je le souhaiterais même pas à une personne que j'aime pas quoi franchement c'est pas à vivre tu vois c'est super c'est pas agréable évidemment que c'est pas agréable donc les personnes qui sont plutôt sensibles voilà les personnes plutôt jeunes qui me suivent les adolescents je sais pas surtout les personnes qui sont plutôt du genre influençable ou rester dans vos délires rester avec vos cartes pokémon ou rester irl avec vos trucs tranquille mais venez pas sur twitter voilà clairement venez pas c'est c'est du drama c'est de la prise de tête h24 c'est casse couille ça ça sert à rien c'est dommage c'est dommage parce qu'il ya des trucs intéressants sur twitter moi pourquoi j'y reste parce que clairement je serais pas youtubeurs ça fait un moment que je me serais barré de ce réseau mais on va pas se le cacher ça m'a aussi permis de rencontrer des gens intéressants d'ailleurs encore aujourd'hui j'ai une communauté sur twitter qui est très intéressante il ya des gens très intéressants avec qui j'échange faut pas exagérer il ya aussi les côtés positifs évidemment mais voilà faut les sélectionner tu vois c'est comme pour tout il ya les côtés positifs et négatifs bon ben là donc attention protégez vous de tout ça parce que parce que ça peut aller vite voilà c'est 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 bienvenue au 21e siècle internet voilà les côtés positifs et négatifs et ben les côtés négatifs ça ça en fait partie voilà les gens qui viennent te faire chier les gens qui ne savent pas débattre mais c'est vrai que sur twitter c'est particulièrement prononcé contrairement à d'autres réseaux comme instagram où c'est pas du tout le cas instagram c'est beaucoup plus le côté superficiel de m'as-tu vu montrer des photos des trucs des stories des machins facebook mais facebook c'est un peu démodé maintenant tu as surtout des des personnes plus plus âgées qui y sont enfin tu as des jeunes mais bon c'est pas trop à la mode mais ce qu'il ya un réseau qui est très à la mode en l'occurrence c'est twitter quoi et c'est vrai que aujourd'hui c'est très bon en plus avec le confinement tout ça je pense que les gens se font chier donc ils viennent ils viennent passer du temps sur ce réseau puis ouais mais même tu vois passer des propos voilà moi j'ai vu des propos antisémites j'ai vu des propos racistes et puis et puis tu as la bien-pensance toi toi ce que tu vas twitter ça aussi en fait gaffe parce que si vous décidez de twitter je vous apprends rien mais en fait tout va être réinterprété tu vois tes propos vont être récupérés c'est ça va super loin en fait il ya plus aucune limite voilà tu viens à l'époque tu vois moi quand je suis arrivé en tant que youtubeur en 2012 tu viens tu proposes tes vidéos voilà tu lâches le lien tu as des gens qui viennent liker qui viennent commenter tranquillement là aujourd'hui c'est à base de tu viens de donner ton avis on vient de t'inscrire on vient même si tu as même si tu as même si tu as juste donné ton avis tranquillement on va venir quand même te faire chier 1 voilà tu sais pas trop pourquoi il ya des gens qui ont tellement pas de vie cachée derrière l'anonymat il faut bien se venger un peu donc bah ils viennent mettre leurs frustrations ah bah tiens aujourd'hui je vais mettre ma frustration ah merde c'est ça tombe sur toi voilà bon quand tu essaies de venir dire aux gens que ce qui est en train de se passer c'est pas ouf on vient de te dire non non mais non c'est comme ça si tu n'es pas content c'est comme ça que fonctionne twitter ah bon d'accord c'est à dire que les mecs en fait c'est enfin ils cherchent pas à faire améliorer les échanges quoi je cherche pas à faire améliorer les choses c'est non sur twitter c'est normal on se fout de la gueule de tout le monde c'est à toi de t'adapter tu vois c'est sur twitter c'est h24 du second degré si t'es pas dans le délire qu'on vienne se foutre de ta gueule quitte ce réseau voilà aujourd'hui ça en est là on en est arrivé là voilà on est sûr on est à base d'un réseau qui qui prône le fait de se foutre de la gueule de son prochain qui prône le fait de harceler son prochain voilà c'est à dire que toi demain je te je pour que tu pour que tu illustres un peu le truc tu te dis tiens je vais lancer ma chaîne youtube j'ai envie de proposer ça aux gens tu vas tu vas aller sur twitter tu vas créer ton compte tu vois tu vas mettre ton lien de ta chaîne youtube tu vas tu vas mettre ta tête en photo de profil tu t'arrives naïvement tu te dis bon ben les gens on va échanger avec les gens c'est cool et tout c'est sympa tu sais théoriquement tu te dis tiens normalement c'est sympa tu vois bon même si c'est ouvert à la société bon bien sûr qu'il y aura des cons mais quand même ça va pas être ça va pas non plus être l'enfer au point que mais si parce qu'en fait aujourd'hui twitter est enfermé dans une bulle négative aujourd'hui twitter est enfermé dans du dans du drama h24 c'est devenu normal c'est c'est si toi tu arrives sur twitter avec des bonnes intentions c'est toi le problème en fait tu vois si tu arrives pour pour t'expliquer dans les règles pour être bienveillant et tout si on vient t'attaquer c'est à toi limite de t'excuser tu vois c'est à toi de dire ah non merde excusez moi ouais vous avez raison venez m'insulter c'est normal c'est moi j'ai pas compris le délire du réseau voilà c'est c'est en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je pense que ce réseau est enfermé dans des dans des règles complètement débiles et comme et comme tu as en fait les gens se sont auto avoués enfin comment dire ils se sont ils se sont dit ils ont ils ont accepté eux mêmes que twitter est comme ça donc il peut pas changer ça peut pas être un ça peut pas être un réseau social qui peut s'améliorer non non c'est il est comme ça c'est à dire que tout est tout le temps débat tout est temps tout est tout le temps polémique il faut il faut il faut que j'ai raison c'est tout le temps comme ça maintenant tu vois à l'époque en 2012 c'était tranquille on faisait notre truc maintenant non c'est toi tu arrives tu t'as envie de produire t'as envie d'échanger avec les gens tu vas venir donner ton avis donc ferme ta gueule en fait tu vois alors que pourtant la base de twitter c'est venir échanger bon ceux qui ont pas envie de le faire ils le font pas mais ceux qui ont envie de le faire ils le font et après moi ce qui me fait rire c'est que les personnes qui viennent faire de la merde sur ce réseau ce sont ces mêmes personnes qui viennent soi-disant lutter contre le harcèlement le cyber harcèlement alors qu'ils en font eux mêmes c'est formidable c'est le monde complètement à l'envers donc voilà après on s'étonne qui a évidemment des suicides un des gens qui craquent parce que faut savoir une chose pour les pour les anciennes générations c'est difficilement compréhensible parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas arrivé complètement dans internet mais pour les nouvelles générations aujourd'hui internet c'est c'est tout quoi tu vois c'est toute leur vie quoi c'est ils ont tout sur internet quoi ils ont tout fait sur internet tout passe par internet c'est donc faut comprendre que aujourd'hui pour les nouvelles générations internet tient une place importante est tellement bien que le problème c'est qu'on n'a pas tous la même force mentale on n'a pas tous la même fragilité mentale et tu as des gens qui en viennent au suicide bah oui parce qu'en fait à longueur de temps ils sont sur un réseau où tu vois ils se font soit cyber harceler ils se font emmerder eux ils viennent avec des bonnes intentions et en fait ils se font ils se font allumer de partout et puis tu en as pas un pour rattraper l'autre tu vois tu en as pas un qui se dit attendez les gars on est peut-être un peu con non non on continue tu vois puis en plus c'est formidable parce qu'il ya l'anonymat il ya le truc donc c'est c'est super triste je me dis que je me dis qu'à un moment il y aura on arrivera à un moment où ça ira mieux peut-être qu'il y aura une éclaircie au bout d'un moment tu vois il va se passer quelque chose des prises de conscience les mentalités vont évoluer les gens ils vont grandir ils vont se dire tiens putain c'est je fais aussi cette vidéo pour vous rassurer vous n'êtes pas les seuls voilà il y en a des fois je vois passer des tweets ouais je il parle du cyber harcèlement tout ça c'est des choses que je peux vous dire qui voilà qui peuvent arriver à n'importe qui voilà c'est c'est pas anodin ça fait perdre confiance ou alors si vous décidez de venir sur twitter et de il faut que vous assumez il faut que vous assumiez qu'à un moment il ya des gens qui vont venir qui ont qui ont pas grand chose dans la tête et qui vont venir pas parler du sujet qui vont pas chercher à débattre avec vous qui vont venir vous insulter soit sur votre physique soit sur votre physique soit sur votre chaîne youtube soit pour vous dire vous êtes une merde qu'est ce que vous faites c'est de la merde que machin que voilà faut s'attendre à tout il ya aucune limite moi honnêtement dans ce que j'ai vu sur ce réseau social il ya aucune limite en termes de violence en termes de haine en termes de propos déplacés c'est un truc de ouf et je pense qu'évidemment c'est accentué par l'anonymat parce que les gens se disent protéger parce qu'ils pensent être protégés alors qu'au fond si si une personne en a réellement marre tu tu commences à porter plainte si tu commences à ne pas lâcher l'affaire je pense que voilà assez rapidement tu peux remonter l'adresse ip d'un compte ça peut se faire très rapidement évidemment mais ouais moi je vous conseille de vous protéger tout ça quoi voilà écoutez c'était olivier je vous dis à ciao tout le monde et à la prochaine salut